Êtes-vous un parent évangéliste pour vos enfants ? Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue à nouveau pour ce nouvel épisode de connaître-pour-vivre.com. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect fondamental de la famille chrétienne et de votre rôle en tant que mère ou en tant que père vis-à-vis de vos enfants. Eh bien, c'est le fait que vous devez être un évangéliste, le parent en tant qu'évangéliste, que vous soyez la mère ou que vous soyez le père, votre responsabilité, c'est d'amener vos enfants à Christ en leur parlant de l'évangile, en leur enseignant l'évangile. Être un berger du cœur de cette petite fille, de ce petit garçon et de les évangéliser du plus petit jusqu'au plus grand. Tant qu'ils sont chez vous, les évangélisez. Regardez, Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Les élevez dans le Seigneur. Et c'est pareil pour la mère, on le voit dans les proverbes où la mère enseigne toutes sortes de choses et il ne faut pas mépriser son instruction. On voit l'émuel, il a appris énormément de choses de sa mère. Dans le psaume 30, c'est ma mémoire est bonne. Le père et la mère qui sont chrétiens. Ils sont passionnés du Christ. Ils aiment le Christ, ils aiment l'évangile et ils savent qu'un enfant, selon psaume 51, est né dans l'iniquité. C'est-à-dire, il est touché par le péché originel. À peine sorti du Seigneur maternel, il est déjà touché par le péché. On le sait, vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit que, à cause du péché, nous pouvons mourir. Les enfants meurent, tout comme les adultes, parce que nous sommes mortels et nous sommes mortels à cause du péché. Romains 5.12, le péché est d'entrer dans le monde et par le péché, la mort. Nous pouvons tous mourir parce que nous sommes tous pécheurs. Dès le Seigneur maternel, nous sommes pécheurs. Alors, psaume 58, pareil, il est dit que l'iniquité, il est dès le Seigneur maternel. Et dans Ephésiens 2, il est dit que nous étions des enfants de colère comme les autres. Dès que nous sortons du Seigneur maternel, nous sommes pécheurs. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit « La folie est attachée au cœur de l'enfant et par la correction et par l'enseignement, la sagesse, eh bien, il y aura la délivrance. » Qu'est-ce qu'il est écrit aussi dans Timothée ? 2 Timothée 3.15. Allez, on regarde ce passage. « Testime Timothée de Timothée 3.15. » Regardez ce qui se passe. Parce que c'est aussi pour la grand-mère et pour le grand-père. Verset 14. Paul dit à Timothée « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et ce que tu as reconnu comme certains, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et c'était sa grand-mère et sa mère qui avaient appris à Timothée la parole de Dieu. On le voit un peu plus dans le contexte. Donc, c'est les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Le père et la mère, c'est leur responsabilité, tous les jours, de lire la parole de Dieu à leurs enfants et de leur parler, de leur pécher. À chaque fois que l'enfant pêche, l'enfant vient de mentir, eh bien, on le prend en tête à tête, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de ton mensonge ? » Dieu le déteste. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Tu as offensé Dieu. Vous voyez, donc, on parle à l'enfant et on lui dit « Voilà, tu as fait un péché contre Dieu. Eh bien, on va prier ensemble maintenant pour demander pardon à Dieu. » Il reçoit la correction qui est associée avec la gravité du péché. Le mensonge, c'est très grave. Et ensuite, on lui parle du Christ. Le Christ est mort pour tes péchés, pour que si tu te repends et que tu crois en lui, eh bien, tu sois sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés ? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité ? Posez ces questions aux enfants. Tu comprends que tu as fait un péché. Qu'est-ce que tu en penses ? Évangélisez l'enfant au quotidien, parce qu'il y aura toujours, toujours des choses. Il va y avoir des choses. L'enfant va se battre. Il va frapper sa sœur. Sa sœur, elle va lui arracher les cheveux. Elle va lui piquer son jouet. Elle va être jalouse. Elle ne va pas vouloir finir son repas, alors qu'elle n'a même pas commencé. Elle va faire exprès d'eux, etc. Il y a toujours des choses. Et ça, c'est des opportunités pour évangéliser en faisant ce que la Bible dit. La loi, elle nous condamne dans le péché pour nous mener à Christ. Donc, on dit, voilà, ça, c'est la loi de Dieu. Tu vas transgresser. Voici le caractère de Dieu. Voici la nature de Dieu. Regarde Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Donc, il s'aider à comprendre l'Évangile, lire l'Évangile, leur poser des questions pour savoir s'ils ont compris. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, il est devenu un homme ? Pourquoi ? Parce qu'un homme seulement peut mourir pour un homme. Pourquoi il est mort à la croix ? Parce qu'en mourant pour les hommes à la croix, il peut effacer mon péché. Vous voyez ? Vous posez des questions aux enfants. Vous leur enseignez et vous leur posez des questions. Il faut être un parent qui est un évangéliste. Ce n'est pas simplement leur apprendre les bonnes manières, leur apprendre les mathématiques, économiser de l'argent pour eux, les nourrir, les faire grandir. Ça, c'est les païens aussi qui le font. Le chrétien, c'est un parent qui est un évangéliste pour ses enfants. Et vous avez une grande, une grande partie de la vie. Vous allez pouvoir évangéliser cet enfant. Vous allez pouvoir lire la Bible. Vous allez pouvoir prier pour lui. Vous allez pouvoir leur donner l'opportunité de prier et ensuite les aider à apprendre à prier. Vous voyez ? C'est ça que la Bible nous enseigne de faire, d'être des parents qui sont des évangélistes. Et de la même manière que Jésus a dit que nous devons naître de nouveau, vos enfants doivent naître de nouveau. Ça peut se passer à un jeune âge comme à un âge plus avancé parce que le Saint-Esprit est puissant pour faire comprendre l'Évangile même aux enfants. Et ça sera par la parole de Dieu. Romains 1, 16, « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est par l'Évangile, par la lecture de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez que vos enfants aient la foi, si vous voulez les instruire dans le Seigneur, il faut que la parole de Dieu soit lue, que l'Évangile soit lue, qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on les appelle à la repentance. Et il faut aussi leur donner l'exemple de l'Évangile vécu avec votre propre témoignage. Et quand vous péchez, vous allez vous confesser de vos enfants. Je te demande pardon, je n'aurais pas dû m'énerver. Et on prie au Seigneur et cette fois, c'est moi qui demande pardon. Voyez, l'Évangile, ce n'est pas que pour eux, c'est pour moi. C'est ça, être un évangéliste pour ses enfants, sachant qu'il n'y a pas de promesse de Dieu vis-à-vis de cela. Mais on sait que tout dépend du Saint-Esprit. Alors, on utilise l'épée de l'Esprit et on espère et on prie que l'Esprit puisse régénérer. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était Jonas Croissant pour connaîtrepourvive.com. Laissez-nous un j'aime pour que cette vidéo puisse être reconnue par YouTube et son algorithme comme une vidéo qui encourage les personnes qui la consultent. Partagez ces vidéos, laissez un commentaire, visionnez les autres vidéos sur connaîtrepourvive ou sur la chaîne YouTube. Et à bientôt. pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.